Le pont qui enjambe la rivière Meaux sur le chemin de Cookshire aura bientôt 80 ans. Il est inutile d'y effectuer des travaux de réfection. Ils envisagent la possibilité que le pont ne soit pas reconstruit, étant donné le débit d'utilisation de ce pont-là. Les citoyens qui habitent du côté est du pont ont reçu en début de semaine un avis de convocation pour une séance de consultation mercredi prochain. Je me dis, bon, on va-tu payer plus cher d'assurance parce que là, on va être dans un secteur où les services sont plus loin. La lettre mentionne qu'en tenant compte du débit de circulation de la présence d'un chemin de détour à proximité, le ministère doit évaluer concrètement les besoins quant à l'avenir de ce pont. Les transports scolaires, les ambulances, n'importe quoi, c'est comme c'est un chemin direct qui va justement jusqu'à Cookshire, là. Fait que c'est pas une petite route dans le fond d'un rang, là. Le pont, identifié par un point rouge en suivant la ligne bleue, se trouve à 3,6 kilomètres du village de Compton. S'il devait être fermé de manière permanente ou pour sa reconstruction, les résidents seraient contraints en suivant la ligne rouge à faire un détour de 7,2 kilomètres en passant par le village de Moss River. La caserne de pompiers se trouvant sur le même chemin de Cookshire, certains y voient un enjeu de sécurité. Toutes les services incendies, les ambulances, nous, on a quand même une population ici qui est quand même un peu plus vieux. Des fois, les quelques minutes, ça fait une différence sur les sauvetages. D'autres insistent sur l'importance de ce lien routier qui mène vers les municipalités de Martinville et de Genneville. Le fermer, temporel, on est d'accord, mais l'enlever puis on en faire un autre, non, ça, on n'est pas d'accord. Pour le maire, il est impensable que sa population en soit privée de manière définitive. C'est un choix politique qui a des conséquences sur l'importance que les communautés puis que les régions ont. Selon les plus récentes données, le débit journalier de véhicules à emprunter ce pont est de 220, environ neuf véhicules à l'heure. Le MTQ, par souci de transparence, a demandé à une firme indépendante de sonder le pouls de la population afin de déterminer de manière objective son utilité à long terme. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Compton.